Les branches professionnelles s'intéressent de plus en plus à l'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles de leur CQP. Dès lors qu'elles considèrent que la reconnaissance nationale qui va avec l'enregistrement au répertoire devient un signal très important pour l'organisation même de leur qualification, signal important pour leurs salariés, signal important au niveau national et au niveau international. Les nouveaux instruments qui sont mis en place autour du compte personnel de formation mais aussi les changements qui ont eu lieu dans le cadre de la formation professionnelle avec la loi de mars 2014 les invitent ou les incitent d'une certaine manière à mieux rentrer dans des dynamiques de compétences à construire et donc de qualification de leurs salariés. Il faut le prendre, la tendance c'est bien une augmentation du nombre de certifications qui sont enregistrées et la tendance c'est bien l'intérêt que les branches peuvent avoir pour rentrer dans une dynamique de construction qui les fait sortir d'une certaine manière des logiques de formation traditionnelle pour les emmener vers des logiques de compétences. C'est aussi la nécessité pour elles de montrer à l'intérieur des branches qu'il y a des perspectives d'évolution de carrière pour leurs salariés qui sont organisées à travers l'ordonnancement, l'organisation, la construction des CQP et de ce point de vue là de bien inscrire les branches et les certifications professionnelles que sont les CQP dans une perspective de formation tout au long de la vie. Pour nous il est très important de pouvoir enregistrer des CQP au sein du répertoire d'abord parce que la loi organise l'enregistrement des certifications professionnelles que sont les certifications de droit mais aussi les certifications sur demande, titre professionnel ou titre à finalité professionnelle et certificat de qualification de compétences. Ce qui est intéressant je dirais pour nous c'est de considérer que les partenaires sociaux en tant qu'acteurs sociaux au sein des branches dans la régulation des conventions, dans la régulation de la formation sont aussi des acteurs qui construisent les certifications professionnelles et qui s'y intéressent sous l'angle des compétences. Et l'intérêt de les voir venir au répertoire national c'est les inviter, les accompagner, les guider pour s'engager dans une construction qui devient une construction en termes de compétences et non plus seulement une construction sur la base de contenu de savoir et de formation. On va au-delà des contenus de savoir, notamment vers les usages des savoirs, usage des savoirs qui sont en compétences ou qui peuvent se traduire ou peuvent s'écrire en termes de compétences. Et de ce point de vue là c'est aussi engager les partenaires sociaux dans une démarche qualitative de professionnalisation autour de ces questions de formation professionnelle. Donc non seulement elles sont initiatrices, elles ont une volonté politique mais elles développent aussi une expertise que nous trouvons tout à fait intéressante. Merci. Merci.